C'était un vrai fiasco, Kate. Quoi que tu puisses en dire. Ne t'en veux pas pour ça. Weatherby n'aurait même pas pris Eindhoven. Oui, mais tu sais, je me dis que Campbell avait peut-être raison. Tout était fait pour qu'on prenne une raclée. Ne me dis pas que tu deviens un paranoïaque comme lui. Le seul moyen pour que ça ne se reproduise plus, c'est de concevoir toi-même les plans d'attaque. Oh, mais ça ne me déplairait pas. Préviens-moi si cet échec risque de nuire à ma carrière. Promis. Je ferai de mon mieux, Joe. Je dois y aller, mon avion. Quand est-ce qu'on pourra se revoir ? Demande au ministère, ce sont eux qui décident. Et essaie d'être heureux pour moi. C'est une promotion ? Bien sûr. Je suis heureux pour toi. Vraiment. Je suis triste. C'est pour moi. Regardez ces photos, Joe. Elles viennent du QG de Von Rundstedt. Nos cartes, les détails de nos forces, nos ordres, tout y est. Nom de Dieu ! Il manque que nos foutus numéros de série. On a une sérieuse fuite et, bon sang général, il est temps de la colmater. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, maintenant ? Doubler les patrouilles et mettre nos hommes en alerte. Oui, ça me semble être une bonne idée. Il faut que je vous dise, Andrew. Je me suis trompé. Comme nous tous. On aurait dû vous écouter. Ce sont des excuses ? De la part du redoutable, du terrible lieutenant général Sheridan ? Ouais. Mais ça reste entre nous. Sincèrement, Andrew. Je suis heureux de vous revoir. Joe, si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes le seul à être resté sur le front pour Noël. Je vois. Mais je suis doublement content. Car à mes yeux, vous êtes le meilleur. Venant de vous, c'est un honneur. Mais évitons de sombrer dans le mélo. On a du travail qui nous attend. Général, les unités de reconnaissance ont repéré l'ennemi. Il faut découvrir ce qui se passe. Alors, nous revoici... Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est tout de suite repongé au cœur de l'action. On est sur l'offensive d'Arnhem. Le 15 décembre, c'est le jour qui va précéder la veille de leur attaque. Le 16 sera une terrible contre-attaque des Allemands. Que je vous parlerai un peu plus tard. Mais d'ici là, commençons la mission. Explorons ce qui a bien pu détruire nos chers compatriotes. Monsieur, les Allemands observent le silence radio. Et devinez qu'il vient de prendre la tête des armées adverses ? Van Richten ! Je croyais qu'il était sur le front russe. Il est revenu pour quelques jours, c'est ultra secret. Comment vont vos troupes ? Sur le 8e corps d'armée, seule la 28e division est d'attaque. La 106e division de Weatherby s'est retranchée au nord. Faites-moi confiance. Mettez vos hommes en alerte et regroupez vos corps d'armée. Selon moi, les forces de Van Richten s'élèvent à plusieurs Panzerkorps. Je vais les rassembler à Bastogne. C'est un croisement stratégique. Mais Bastogne n'a pas d'unité anti-char. Toutes les miennes sont sur le front. Envoyez ce que vous pouvez à Bastogne. La 28e tiendra Vils tant qu'il le faudra. Je vais reprendre le commandement. Et Weatherby ? La 106e compte surtout des recrues, des gamins. Espérons qu'il tiendra. Nous devons conserver Bastogne. Quoi qu'il en coûte. Tout de suite, développez l'infanterie Ranger. Mettez vos trois Rangers là. Bon, on nous va ici au début de l'offensive. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment le début de l'assaut là où on est. Donc on est au début du 16 juin. Euh, du 16 décembre, excusez-moi. Juin, euh. Je viens de dire une grosse connerie. Allez, excusez-moi. Mettez une Rokoga et une ici. Ce sera très pratique. Trois infantry Ranger ici, ça suffira. Je vais en mettre quatre ici aussi. Mettez un build sur cette zone là et un ici. C'est parti. La 106e est en train de se replier, malheureusement pour nous, il faut vraiment qu'elle arrive à tenir ses positions parce que là ça nous menace carrément tout le flanc gauche, on pourrait s'en trouver encerclés, bon, espérons qu'ils vont tenir, on retrouve une morale, ça veut juste une petite retraite stratégique. Le flanc va être en train de se replier, allez, on va sortir le chemin, on va retirer le flanc, on va retirer le flanc, on va retirer la route de l'attaque de l'attaque de l'attaque. Le flanc va être en train de se replier, il ne va pas faire du flanc, il ne va pas faire du flanc. Du fait qu'ils se faisaient bombarder toute leur usine, leur carburant devenait rare, donc s'ils voulaient tenter une dernière offensive pour essayer de percer le front, ben c'était maintenant ou jamais. Leur objectif était d'essayer de faire une traversée rapide, une percée rapide des forces ennemies stationnées à Arnhem, dans la forêt ardennaise, excusez-moi, pas Arnhem. Et leur objectif c'était vraiment de faire une percée, de récupérer des pots de carburant justement alliés, parce qu'ils n'auraient pas pu tenir longtemps une offensive au niveau des munitions, qui était extrêmement limite quand ils ont lancé d'ailleurs leur assaut. Ils ont donc lancé leur assaut en essayant de prier les armées ennemies, la 16ème infanterie se fera pratiquement entièrement annihilée, vu que c'était des recrues. La 14ème cavalerie subira de très hauts de pertes, un 28ème également. Et tout se passera au niveau de Bastogne, surtout au niveau de cette position, qui résistera vaillamment pendant plusieurs jours. Mais malheureusement, les pertes furent terribles pour les alliés. La 106ème division brise les rangs. Pourquoi Wetherby ne réalise-t-il pas ses hommes, bon Dieu ? Les boches lui collent au train, et ils laissent Bastogne sans défense. Toujours pas de réponse, monsieur. Si jamais ils ne sortent plus encore, ça va carrément. ils menacent Bastogne, là. Bon, voilà. Donc, comme vous pouvez le plus voir, c'est une technique des allemands, ils ont essayé d'un attaque des fonds ardennaises. Ils ont envoyé des unités infiltrées débarquer derrière une ennemie. Et leur objectif était de paralyser les défenses ennemies. Monsieur, je viens de l'apprendre. Wetherby et sa division ont capitulé. Ils ont trois ? Je pensais qu'au moins ils se seraient battus. Mais c'est faux, mais ils n'avaient pas la chance. Rapport confirmé. C'est évident qu'il y a des adversaires, ils disposent de l'agrément de l'agrément de l'église. C'est évident qu'il y a des adversaires. C'est évident qu'il y a des adversaires. Maintenant, quand ça conserve le pack lourd... Ils devons tenir cette position, le temps d'envoyer les canons de 76 défendre Bastogne. L'arco est très utile parce que vous pouvez faire des attaques surprises sur ces unités. Repriez-vous en même temps que vous tirez. Parce que c'est une terre qui a un meilleur fusil d'assaut que vous, comme vous pourrez constater. Ils font du sang contre de l'infanterie, mais ils sont aussi moins résistants que vos rangers. Ici, vous pouvez largement en replier. Vous en laissez 2-3 au cas où. Même si je pense que vous pouvez quand même à ce stade-là tout replier. Voilà, replier maintenant l'infanterie là-haut. On a eu ces foutus commandos et mis un terme au ravage qu'ils causaient. Mettez ce reflet en droit là. Bon maintenant, ils commencent à envahir les canons. Pour l'information, là je vais vous comparer. La résistance de 400 pour une infanterie, c'est une infanterie légère. Par contre, tout souvent, leurs armes sont aussi légères. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, vous vous rendrez rapidement compte pourquoi vous allez montrer ces stats. Parce qu'en multi-joueur, ça peut être très important, ces stats-là. D'où l'importance de les connaître par cœur, si vous voulez facilement gagner en multi. Le premier anti-char est arrivé. Le premier anti-char est arrivé. Deux anti-char. Le premier anti-char est arrivé. A continuer à fabriquer du canon. Voilà. Deuxième dépôt. Pour ceux qui me demandent ce que je fais, j'ai envie d'essayer de détruire les panthères là. Faites vite avec les 76, Joe. On encaisse des tirs d'artillerie. Parce que parfois l'ennemi s'amuse à attaquer par ce front là. Donc j'ai peut-être de l'infanterie pour contrer s'il passe le pont. Mais si jamais il décide vraiment de lancer un assaut, ça peut faire très mal. Voilà, il y en a 4 qui vont mettre à l'arrivée. 5 en comptant sur le champs, 6 en comptant celui là. Pour ceux qui s'intéressent, il y a un petit défi à s'amuser sur cette nappe là, c'est d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Et c'est vraiment un défi de taille. Parce que justement, cette artillerie là fait de très très gros dégâts. Voilà, il y en a encore 3 qui y vont. Donc c'est vraiment bon, j'en ai envoyé assez. D'ailleurs j'ai un canon qui a été détruit, je viens de voir. C'est non, une fois que vous allez ici, c'est que les deux du front sont encore là, vous les rapatriez aussi. La mission ira plus vite. Il n'en reste plus que deux. Je vais vous montrer ça. Disons que c'est un lance-roquette extrêmement puissant. Extrêmement puissant, c'est vraiment une terreur de tout ce qui est bâtiment, unité d'infanterie. Donc mieux vaut très vite partir du front. Quand vous voyez arriver. Et un peu d'infanterie là, ça tient facilement. Ça y est, les unités anti-char sont en place. Monsieur, le maréchal Von Richter nous a contactés. Il propose un cessez-le-feu et demande des pourparlers. Accepté, Joe. Quoi qu'il est à nous dire, un cessez-le-feu nous donnera le temps de préparer nos défenses. Attention ! Bon, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et qu'il n'y aura cette fois-ci pas eu de problème de son comme j'ai déjà pu avoir cinq fois sur ces missions là. À mon grand regret. Donc je vous dis à une prochaine fois et vive le jeu vidéo !